Bonjour à tous, c'est Nicolas Roman du site guitar-speed99.com. Si vous croyez que Niagara est un groupe sans intérêt, écoutez ça pour voir. Voilà, donc avec ces deux extraits musicaux, j'espère vous avoir convaincu que pour nous guitariste, Niagara est vraiment un super groupe. Alors c'est un groupe qui a existé entre 1986 et 1992 qui nous rajeunit pas, évidemment c'est surtout les gens de ma génération qui connaissent, surtout les hommes, on a tous un petit peu fantasmé sur la délicieuse rookie de Muriel Moreno. Alors super groupe formé de Muriel Moreno au chant, au clavier on avait Daniel Chevenez et à la guitare, donc super guitariste, on avait Josette Amarin. Au cours de leurs quelques années d'existence, donc ils ont sorti 5 albums, donc c'est de ces 5 albums que j'ai sorti donc les 5 riffs que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, vous allez pouvoir aller sur mon site en cliquant sur le lien YouTube, vous allez pouvoir atteindre sur la page, comme j'ai fait pour ma vidéo précédente de Trust. J'ai créé une page exprès où vous allez pouvoir regarder les tablatures, tablatures à accès gratuites comme je vous propose uniquement des extraits. Si le coeur vous en dit, vous pouvez également me faire un don via Paypal, vous avez un lien pour pouvoir accéder directement dans la description de la vidéo, donc ça me fait toujours plaisir. Alors sans plus attendre, nous allons commencer avec le premier hymne, donc celui de la chanson Assez. Non pas Assez d'essai, Assez tout court, bon je sais c'est nul comme blague, donc Assez, on y va ! Alors pour ce premier hymne, nous allons commencer par un accord de Mi majeur, qu'on va prendre à la case 7. Donc alors, barrez bien avec l'annula de façon à avoir le son sur les cordes Ré, Sol et Si. Donc avec le barré cassette. Ok, je démarre. Au niveau du coup de médiator, n'hésitez pas à faire Bas ou Bas. Alors vous avez le rythme sur la tablature de mon site, je vous conseille vraiment d'y aller, ça va vraiment vous aider. Cordes de Mi grave. Ensuite on va voir une autre position du Mi majeur. avec cette position-là. Donc là, je vais vous détailler parce qu'elle n'est pas forcément courante comme position. Donc petit doigt, la case 7 sur la corde La. Cordes de Ré sur la case 6. Ce que je prends avec l'annulaire. Et l'index sur la corde Sol, case 4. D'accord ? J'en fais depuis le début. Ensuite, comme si on inversait cette position-là, on va décaler, on passe index, case 4, cordes La. Petit doigt, case 7, cordes de Ré. Donc là, vous voyez, on va jouer avec trois cordes sur cette position-là et deux sur celle-là. Ensuite, c'est cette même position au cours de la deuxième mesure qu'on va slider. On ne va pas la slider complètement comme ça puisque vous voyez, en fait, il faut s'arranger pour se décaler. Une fois qu'on a décalé l'index de trois cases, pour venir en case 7 à nouveau, il faut être revenu en case 7 avec l'index et case 9 avec le petit doigt. D'accord ? Et surtout, pas ça, bien sûr. Parce que là, vous êtes arrivé une case trop loin. J'en fais depuis le départ. Et là, on démarre. Vous allez pouvoir déjà faire tourner cette séquence-là, histoire de bien la choper. Et la seconde partie, en fait, on va avoir une montée comme ça. Sur ce genre de plan, j'aime bien faire ça avec un hybrid picking. Je prends l'accord de là avec le médiator en main droite. Et je joue avec le majeur. Le majeur dans la main droite, l'accord de sol. Si vous n'avez pas trop l'habitude, vous pouvez éventuellement faire ça au médiator, bien sûr. Pas de suite. Alors, je fais un petit peu cet enchaînement-là depuis le départ. La deuxième partie. On reprend exactement le même accord. Pour enchaîner avec la partie en slide. Alors, la petite difficulté de ce passage-là, ça va être éventuellement de plaquer à nouveau l'annulaire pour reprendre tout de suite l'accord pour le tour qui suit. Je refais. Je retiens un petit peu tout ça. On slide. Voilà, c'était notre premier riff. Deuxième riff de notre petite collection. Le riff de Ma vie est un serpent au cœur froid. Alors, pour ce riff-là, on va commencer sur la corde de la vide avec deux attaques. Casse-3 sur la note Do. Moi, pour m'amuser, c'est pas forcément dans l'original, mais j'aime bien le faire. J'ai placé un petit vibrato main gauche. Ensuite, à nouveau deux cordes à vide. Et on va monter sur le power corde de Ré. Ensuite, le riff à proprement parler qui démarre. Vous allez pouvoir faire tourner déjà cette mesure-là. Donc là, on va démarrer sur la corde de la case 3. On prend la vide. On reprend le power corde de Ré. Donc là, j'arrive sur le troisième temps de la mesure avec... Donc là, on va jouer en double-croche. Voilà, au niveau de Maïator, qu'est-ce que je fais ? Je donne une attaque vers le bas, une attaque en bas, une attaque en haut. Sur la tablature, pour vous aider, j'ai mis tous les coups de Maïator. Les coups vers le bas, les coups vers le haut. Un coup en bas, un coup en haut. Ensuite, un pull-off. On va récupérer la corde de la avec un couvert de haut en 5 sur la corde de la case 7. D'accord ? On se retrouve sur le quatrième temps, case 5, corde de la. Donc je reprends cette mesure-là depuis le début. Ça fait temps et temps. Donc travaillez bien votre mise en place. J'en parle tout le temps, c'est super important. J'arrive sur le quatrième temps en 5. On écale l'index en 3. Donc éventuellement, pour vous habitez, vous pouvez déjà faire tourner cette mesure-là en boucle. Et la deuxième mesure du riff qui va tourner à la fin. On va enchaîner ça. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je fais sur la corde Mi grave, case 3. On prend la corde de la vide. On remonte à la case 3. D'accord ? Donc la deuxième mesure du couplet, ça nous fera... J'en fais tout ça depuis le début. Donc là, vous voyez, sur ce passage, on va démarre. On est sur le temps. Ça fait 1, 2, 3, 4, en fait. La note avec le vibrato, elle va durer 3 temps, tout comme l'accord qui suit. 3 temps. 3 temps aussi, ça démarre. Voilà, et vous avez le riff de Ma vie est un serpent au cœur froid. Troisième riff maintenant, le riff de la chanson ayant pour titre J'ai vu. De Faber View ortho parti. palovique d'upui. Arrêtez, c'est parti. Labar nie J'ai vu, parce que souhaite ver. donc on va démarrer sur l'accord du mi grave donc là on n'a pas d'accord c'est que des notes simples au niveau du rythme quelque chose qui va être important en fait ça va être il faut façonner ça avec un espèce de groove ternard ce qui fait que ça va pas sonner comme ça mais au niveau du rythme ça va être des espèces de crush comme ça ça fera pas quelque chose qui va être régulier comme ça c'est pas forcément facile à choper en fait il faut que la note qui tombe vers le bas en fait elle est deux fois plus longue que la note qui tombe vers le haut je parle bien sûr du médiator ouais donc essayez de choper déjà le groove là donc je commence sur l'accord de la vide ensuite donc 0 5 6 7 au niveau de la mise en place on commence sur le premier temps temps on arrive sur le second temps de la mesure là qu'il y a 5 sur la corde là d'accord oubliez pas ce groupe particulier d'accord c'est parti deuxième partie donc d'accord donc là on va venir baille en cassette avec l'annulaire on fait cinq ans de la cette corde la cette cette corde demi excusez moi cette corde là d'accord la deuxième partie du rythme attention la deuxième partie c'est pareil j'ai mis tous les coups de médiator sur la tablature la case 5 de la deuxième partie du rythme démarrer là avec un combattant vers le haut puisque par rapport au groupe de double croche c'est la deuxième donc elle tombe pas sur le temps mais un quart de temps plus tard d'accord c'est pour ça que je fais au bas au bas la note qui va tomber sur le temps c'est la case 5 sur la corde là façon vous avez tout ça sur la tablature on vient sur la cassette qu'en demi donc n'hésitez pas déjà pour mémoiser le passage à faire tourner ça avec la deuxième partie donc je refais ça donc depuis le départ on fera 5,7,6,5 on va aller jusqu'en 3 donc je refais cet enchaînement là complet donc de deux mesures je relentie un petit peu alors la deuxième partie du rythme donc lorsque le chant démarre donc c'est à dire au niveau du couplet donc ça va sonner comme ceci donc n'oubliez pas cet aspect de groupe ternaire c'est parti donc on commence avec deux croches donc n'hésitez pas à les couper un petit peu à les piquer comme j'ai mis sur la tablature donc là on tombe sur le temps en 7 sur la corde de ré donc ça fait temps temps et temps sachant que la case 7 lorsqu'on arrive à la fin ici sur cette note là celle que je prends donc vers le haut c'est la quatrième note du groupe en continuant c'est donc uniquement avec des coups de ménator vers le haut aussi vu comment c'est placé rythmiquement maintenant je fais bas 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 haut bas haut 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 bas haut d'accord faites vraiment essayer de vraiment respecter ces sens de coup de ménator de façon scrupuleuse vous verrez que ça vous aidera vraiment au niveau de la mise en place rythmique d'accord je refais cette mise en là et la deuxième mesure qui va sonner donc qui va démarrer pareil mais c'est la fin qui va être différente on va terminer juste avec une croche croche je refais donc live du couplet entier donc avec les deux mesures enchaînées donc en fait à la fin sur la seconde mesure on va pas enchaîner jusqu'à la case 7 de la corde de sol on s'arrête simplement sur la case 9 de la corde de ré je refais tout encore une fois voilà vous avez le riff de j'ai vu quatrième riff le riff de la chanson psychotrope cette rythmique va être essentiellement basée sur une gamme blues de la mineur donc je rappelle un petit peu donc la position K5 sur la corde de mi, K8, K5 sur la corde de la, K6 et K7 K5 sur la corde de la, K7 sur la corde de la, K7 sur la corde de la, K7 sur la corde de Ré donc je refais la riff doucement le début c'est ça pareil comme pour les riff précédents tout est dans la mise en place on commence avec un power corde de la, on croche, c'est pareil la tablature va vous aider au niveau de la mise en place on va démarrer sur un temps et on va arriver ici en 7 sur le second temps de la mesure, K7 sur la corde de Ré on va enchaîner avec 4 double croches corde de Ré, pull off, corde de la, K7 1, 2, 3, 4 d'accord respectez bien le combinator bas, 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 haut, bas, haut, bas, haut bas, bas, haut je refais bas, bas, haut, bas, bas, haut d'accord et la seconde partie de la mesure d'accord en fait attention, le zéro, la corde de la, à vide, ne tombe pas sur un temps puisque vous avez un quart de soupir qui le précède ça va tomber sur la deuxième double croche du groupe alors pour tout, c'est une faite toute façon pour que ça groove il faut vraiment, vraiment choper la mise en place la fin est simple puisque le 6 et le 7 ça fait un temps et un contre temps puisqu'on est en croche essayez donc déjà de choper un petit peu cette partie là n'hésitez pas à battre le rythme du pied ça vous aidera également je le refais je ralentis un petit peu et la seconde partie qui commence pareil mais qui va s'amener différemment d'accord la seconde partie en fait on a la seconde double croche et quand on arrive sur le 5 on va arriver sur le 4e temps sur le 5 de la, de la corde de Ré comme je vous ai dit tout ça ça sonne vraiment un très très blues de la mineure donc je refais le riff, le riff complet avec ça vous avez le riff de Psychotrope cinquième et dernier riff maintenant celui qui est certainement le plus difficile à mettre en place à la guitare le riff de 1 million d'années que vous pouvez vous pour corriger la guitare ce riff là je trouve qu'il est pas particulièrement Hendrixien. Donc on va commencer sur l'accord demi grave et on va choper un mi 7e dièse 9. C'est pour ça que je dis très très Hendrixien parce qu'il était très très cher à diminuer Hendrix cet accord. C'est l'accord qu'on trouve sur proper raise par exemple. Bref donc alors mi 7e dièse 9 je vous déteins un petit peu la position parce qu'elle n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Corde de la la cassette que je prends avec le majeur, corde de ré avec l'index sur la corde de ré donc à la case 6. Le troisième doigt annulaire, case 7 également sur la corde de sol et le petit doigt pour faire la neuvième augmentée. Corde de si à la case 8. Donc on commence en croche, 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 noire. Petite descente pas forcément évidente à choper parce que sachant qu'en plus c'est que des doubles croches donc 4 notes partant. Alors ce genre de descente, si vous voulez réussir à bien la placer, n'hésitez pas à la placer en boucle comme ça. Travaillez un petit peu pour la travailler en boucle. Donc ce que je fais, là je suis sur la corde de ré à vide, première double croche. Deuxième corde de la case 2. Troisième corde de la, toujours case 1, la corde à vide. Et jusqu'à la corde de mi grave, case 3. D'accord ? 1 2 3 4, 1 2 3 4. Et vous allez pouvoir bosser ça en boucle. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Jusqu'à ce que vous l'ayez dans les doigts. D'accord ? Vous savez qu'à la fin, on va avoir un petit bend léger, à peine un quart de ton. On prend le barré du La. Ce rythme-là, vous verrez que sur la table à vide, il n'est pas forcément évident à faire sonner. Si vous voulez sonner comme l'angina, n'hésitez pas à reprendre toujours avec le barré du La, donc vers le haut. Ensuite, la corde de mi grave. Là, on va venir avec un power corde de sol, index case 3, corde mi, et annulaire case 3, case 5 pardon, excusez-moi, sur la corde de la. D'accord ? Donc vous allez pouvoir commencer par travailler ça en boucle. Vous allez voir que c'est pas forcément déjà évident à mettre en place. Une fois que vous avez ça. La troisième mesure, même combat. Ça me fait un petit peu penser au genre de riff qu'on trouve dans la chanson de Liner, de Skynor de Sweet Thomas Alabama. Donc alors, je commence sur la corde de la vide. Hammer en 2. Alors je fais tout ça avec l'index. Mise à part le petit bend à la case 3 sur la corde mi grave que je prends avec le majeur. D'accord ? Hammer. Alors, vérifiez bien beaucoup de médiator par rapport à ce que j'ai mis sur la tablature. D'accord ? Cordela à vide. Hammer en 2. 2. 2. Le 0 à vide sur la corde de Ré. 2 à nouveau sur la corde de la. Et on termine avec le bend en 3 sur la corde mi grave. D'accord ? N'hésitez pas à bosser sans boucle. Comme pour ce passage là. Donc alors, ça repartit. Je reprends par rapport au début de la riff. D'accord ? C'est pas ça qu'on vient de voir. Alors, n'hésitez pas à faire tourner tout ça en bouche justement pour réussir à vous mettre les différents riffs dans les doigts qui ne sont pas forcément évidents. Ça m'a pris pas mal de temps mine de rien. Ensuite alors, on va voir. Donc je reprends à partir de, tiens, mettons, de la cinquième mesure. Donc là, on va plus avoir ce passage là. On va simplifier un petit peu. Donc là, on va enchaîner sa encroche toujours avec notre pauvre corde de sol. On termine sur le baril du la. On a déjà vu. On reprend à nouveau. Et on terminera avec. Un petit passage en octave. Enfin, avec une sixte. Toujours au début avec le baril du la. Là, je vais changer de doigt sur cette position là. Je vais prendre avec le majeur. Que je vais slider de 2 à 4. On va jouer. Alors, ça paraît soit avec un, comme on avait précédemment, soit avec un hybride picking, soit avec le médiator. Donc on joue l'accord de mi aigu. Et on revient. Allez, je repassionne tout ça doucement. Allez, je repassionne tout ça doucement. Et vous avez l'œil de 1 million d'années. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à travailler tous ces ifs. Ça va vous occuper pour ces semaines de confinement. Puisqu'on est toujours confinés chez nous à cause du coronavirus. On ne sait pas trop combien de temps ça va durer encore. Bah écoutez, il me reste à vous souhaiter comme d'habitude une prochaine. De toute façon, je continue de bosser comme vous le voyez. Et donc à une prochaine. Et bossez bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...